installation et présentation de zemana antivirus android hop c'est parti j'installe alors je vous rappelle que ce sont des démos sur android de 7.1 et je vous rappelle aussi que j'ai quand même un antivirus sur cette machine virtuelle android qui est d'air web voilà donc c'est bon hop zemana est installé hop on va ouvrir en espérant qu'il n'y ait pas de bug parce que ça peut arriver que ça veut pas se lancer hop hop les paramètres où sont les paramètres voilà vous avez vu hop vous cliquez ici sur zemana hop setting paramètres alors le langage est ce que je peux changer le langage PEA détection voilà système application on va mettre ça aussi on va mettre real time protection ah oui real time protection il faut il faut payer bon alors c'est pas grave mobile d'atteint alors il n'y a pas grand chose on clique ici il ya ça on va lancer un fast scan alors je ne sais pas si ça met à jour parce que j'ai cliqué ça ne fait absolument rien donc voilà pour scanner grosso modo c'est comme ça ok you are safe ok il n'y a pas grand chose là on a vite fait le tour voilà il y a certaines options bah voilà il faut payer sinon grosso modo c'est un scanner si vous voulez l'utiliser gratuitement vous vous contentez du scan je crois que j'ai fait le tour voilà on va passer un suivant alors je vais essayer d'en faire deux voilà donc là on a vu zemana donc hop zemana on va désinstaller hop maintenant on va passer au suivant donc zemana je l'ai fait c'est bon on a vu c'était très rapide on va passer à commodo donc commodo antivirus à android commodo un antivirus qui est très connu et qui est très bien il a des petits ça peut arriver qu'elle a des petits bugs voilà moi j'en ai vu mais sinon voilà après bon il est intéressant mais voilà les petits bugs il ya des fois bon ça fait revenir un peu en arrière donc là c'est bon il est installé ok commodo mobile security ok et après vous avez vu j'ai fait glisser sur le côté à gauche pour pouvoir venir ici bon voilà on fait démarrer voilà on est obligé d'autoriser parce que si on refuse ils ont fait un peu comme kaspersky ou alors c'est kaspersky qui a copié ou c'est commodo ce signe là avec comme de l'eau bas comme de l'eau à l'intérieur et puis vous scannez plus ça monte voilà c'est là où l'autre qui a copié sur l'autre en haut à gauche ici les petits traits donc vous avez ici les onglets les paramètres et c'est blocage d'appel machin paramètres donc je vous laisse regarder voilà alors il est assez complet enfin il est assez complet il est complet 1 il fait partie des antivirus complet bah c'est normal puisque ils sont très connus donc on a vu paramètres blocage des appels on a ça historique des appels machin alors si je clique sur historique des appels on a ça pour l'instant j'ai pas d'appel donc donc là je pourrais peut-être pas vous faire voir c'est un peu dommage moi je voudrais bien savoir la flèche de la souris qui commence hop à se barrer ici des petits points on a ça backup etc blocage des appels moi je voudrais voir blocage des sms alors c'est où historique des appels liste noire historique des appels historique des appels liste noire j'ai ça si je fais plus ah oui d'accord ajouter manuellement depuis la liste des contacts ok ah bah voyez ah bah là ils ont fait une boulette ils ont toujours pas corrigé la boulette donc là pour ajouter un numéro à bloquer donc liste noire depuis la liste des contacts ok ajouter manuellement ok mais il n'y a pas le journal d'appel si c'est quelqu'un qui vous a appelé il est pas dans votre liste de contacts comment vous faites ah bah il faut sortir du logiciel ici là aller dans votre journal d'appel mémoriser le numéro sans oublier si vous avez un petit cerveau bah c'est foutu il faudra revenir le noter sur un papier et revenir ici et refaire la manipulation ils ont oublié de mettre journal des appels et sms alors si je clique sur ajouter manuellement voilà vous avez ça et voilà vous avez pas journal d'appel ils ne proposent pas journal d'appel donc là dessus bah moins un point voilà historique des appels ok historique mais historique des appels mais est-ce que ça comprend l'historique des 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 sms par exemple alors historique des appels donc là on peut éventuellement pardon donc j'ai peut-être dit une bêtise on peut éventuellement trouver ça dans historique des appels ok mais est-ce que ça fait aussi sms appel c'est appel mais est-ce qu'il y a aussi des historique des sms si je clique là voilà ajouter manuellement mais en espérant que historique des appels et vous voyez là on ne sait pas s'il y a des sms dedans donc si ils ont oublié les sms si quelqu'un vous envoie un sms et vous ne savez pas vous n'avez pas mémorisé donc il est pas dans votre liste de contact il sera peut-être pas dans l'historique des appels il sera dans normalement l'historique des sms donc là je ne sais pas si ça va vous proposer bref voilà on a vu ok donc ça on a vu analyse programmée qu'est-ce qu'on a voilà vous avez ça ok il faut la analyse la carte c'est ici je reviens en arrière activité récente conditions générales paramètres paramètres on a vu ici tout à l'heure si je descends voilà ben je vous laisse regarder hein mise à jour de la base de données antivirus version de la base de données 70 alors je ne sais pas ce que c'est du tout je mise à jour automatique de la base de données antivirus d'accord mais c'est quoi pourquoi c'est pas activé c'est quoi ben là je ne sais pas est-ce que c'est je ne sais pas c'est un peu bizarre si je clique sur analyser ça fait ça voilà normalement plus ça va aller et plus ça va se remplir d'eau et plus ça va progresser normalement vous avez encore des paramètres ici si je clique ici ça fait quoi d'accord si je clique il me dit ce que vous voulez arrêter non ok donc grosso modo voilà pour analyser ça fait ça paramètres oui je vais arrêter d'accord ben on revient sur la même chose donc vous avez des paramètres soit là haut à gauche là où comme je vous ai fait voir ou par le bouton mais ça je ne sais pas ce que c'est mise à jour automatique de la base de données mais est-ce que c'est l'antivirus lui-même ou version de la base de données 70 ouais il ya des fois c'est pas très contre compréhensible chez komodo application loc machin etc j'aurais pas dû cliquer ici c'est pas grave bon ben voilà j'ai fait le tour grosso modo vous avez vu hein donc soit ici voilà hop analyse machin paramètres etc etc mais ça je ne sais pas ce que c'est du tout on va essayer de cocher on verra bien ouais c'est un peu bizarre ce que vous voyez là type d'accès internet veuillez choisir le type de connexion internet pour la mise à jour de la base de données mais je sais je ne sais pas pourquoi c'est pas activé le but quand même c'est de mettre à jour bon bref là je ne sais pas je peux pas vous dire parce que là ce qui me chagrine c'est voilà machin et le 70 mai 70 quoi des années 70 c'est quoi ça bon je ne sais pas bon bref hop je vous ai fait voir je referai une autre vidéo pour les suivants donc là je vous ai fait voir comme au dos hop je vais le désinstaller parce que sinon il y en aura trop voilà je vais rester avec des airweb donc je referai d'autres vidéos pour les autres donc là on vient de voir Zemana et Komodo ensuite je vais faire K7 Webrot et et je ne sais plus celui ci il n'y a pas de nom je ne sais plus je m'en rappelle plus donc la prochaine vidéo c'est K7 et Webrot Merci